Générique 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 Bonsoir à tous, chers Tidiane Salle, les membres du FDM, nous ferons pour le départ de Macky Salle, il est membre aussi de la coalition ID 2019, la coalition qui a soutenu la candidature d'Idriss Assek, arrivée deuxième de la présidentielle avec un peu plus de 20%, avec lui ce soir, nous parlons du second mandat du président Macky Salle chers Tidiane Salle, bonsoir Bonsoir monsieur Parézot, merci d'avoir accepté notre invitation quand je vous ai reçu ici la dernière fois on avait terminé par une question qui était simple, je vous avais dit si malgré vos luttes, si malgré vos batailles, Macky Salle gagnait la présidentielle, est-ce que vous serez prêt à reconnaître sa victoire et à passer à autre chose ? La question reste d'actualité – Écoutez, en tout cas moi je m'inscris en droite ligne de ce que les quatre candidats ont signé en paraffraie en rejetant catégoriquement les résultats de ces élections présidentielles qui ne reflètent pas la vérité sortie des urnes. Donc Macky Salle est un président illégitime, c'est un président aujourd'hui qui a confisqué la volonté du peuple sénégalais, le désir de changement qui s'est exprimé tout au long de la campagne électorale à travers des fous de monstres qui sont allés au contact des candidats et notamment deux mots candidats, la coalition ID 2019 où c'était une caravane orange, une marée orange, une déferlante qui vraiment manifestait un désir de changement profond que le président Macky Salle a confisqué avec la volonté. C'est en fait un complot international parce qu'on a eu des observateurs qui n'en étaient pas un qui ont participé au complot. – Ils ont participé au complot, les observateurs ne sont pas allés voter. – Vous savez, ils ont légitimé un résultat qui a été donné par le Premier ministre. – Non, ce n'est pas le Premier ministre, pourquoi vous dites le Premier ministre ? – Au soir des élections, le Premier ministre a tenu une conférence de presse pour donner un résultat de 57%, pour déclarer Macky Salle vainqueur à 57%. – Finalement, il a gagné avec 58%. – En totale violation de la loi électorale, le Premier ministre, l'ex-Premier ministre, parce qu'il était juste représentant du candidat, il a donné ce résultat en violation flagrante de la loi électorale de notre pays. Et le juge, le juge qui a donné le résultat pour tromper le peuple a rajouté 1%, 58%, pour dire que bon… – Pour tromper le peuple, vous êtes quand même étonnant vous dans l'opposition sénégalaise. Voici une élection qui se déroule au vu et au su de tout le monde. Il est normal que le camp qui a pu se rassembler, qui a pu au moins au soir des élections faire des sondages de sortie d'urne, compiler les résultats puisse venir dire nous, nous sommes à peu près sûrs que nous gagnerons dans ces eaux-là. Qu'est-ce qu'il y a d'étonnant que d'avancer des chiffres ? – Non, je ne crois pas. Il ne faut pas voir les choses de cette manière-là. Je voudrais rappeler juste que c'est un long processus-là. Ces élections étaient confisquées. D'abord, en un mot, parce que de 27 candidats, on avait 27 candidats qui se sont présentés avec le cahier du parrainage, quand même, qui ont réussi à récolter des parrains. Et que ces candidats-là, toujours le fameux Premier ministre, avaient dit, avant même que le Conseil constitutionnel qui devait valider les candidatures, le Premier ministre a affirmé qu'il n'y aura pas plus de 5 candidats face au président Macky Sall. Bien avant, quand même, que le Conseil constitutionnel statue sur les dossiers des candidatures. s'il a le don de divination, pourquoi vous lui reprochez ? C'est pour ça, en tout cas, nous, qu'on a les 4 candidats, comme je vous ai dit, on a rejeté les résultats, mais nous n'avons pas jugé utile de faire une réclamation au niveau du Conseil constitutionnel. Ça tombe bien. L'histoire nous donne… Et ça, pour une simple raison, depuis que Macky Sall est là, tout le monde a constaté que la justice est sous ses ordres et que la justice n'arrête pas de donner des décisions en sa faveur, des décisions pour plaire à Macky Sall. Très bien, chère Subiane Sall. Si vous permettez, je voudrais rappeler quand même le juge qui a donné le résultat, c'est le même juge qui a condamné le maire de Dakar, Khalifa Sall. Et c'est le même juge à la veille du délibéré du procès de Khalifa Sall. On a vu un journal de la place qui avait déjà sorti la peine que Khalifa Sall allait obtenir le lendemain du délibéré. Donc, vous voyez que nous sommes tous sauf dans un pays de droit, dans une justice qui est rendue au nom du peuple. Aujourd'hui, la justice, elle est rendue au nom d'un homme, c'est Macky Sall. C'est pour ça que jadis, le Sénégal, qui était connu pour être une vitrine démocratique à travers l'Afrique, aujourd'hui, est relé au rang d'une république bananière. – On a trouvé étonnant la façon de fonctionner de l'opposition sénégalaise. Je vous donne le schéma et vous m'expliquez ce qui se passe chez vous. On vous a vu, vous citiez les quatre candidats qui ont été battus donc au premier tour et venir nous dire nous contestons les résultats. Et ces quatre candidats, juste derrière, nous disent une phrase incroyable. Ils nous disent nous ne voulons pas aller devant le Conseil constitutionnel. c'est le juge qui connaît du contentieux électoral. Mais vous ne voulez pas y aller. Or, c'est ce même Conseil constitutionnel qui a validé donc la candidature de Sonko, la candidature de M. Madike, la candidature de Idris Assek, la candidature du candidat du pur. Elle agit sale. Et tout d'un coup, vous le trouvez infréquentable ce Conseil constitutionnel. – Mais justement, vous savez, je pense que quand le citoyen n'a plus confiance en sa justice, c'est normal, ça amène un climat de suspicion pareil. Et que ce qui s'est passé, je vous l'ai rappelé tantôt, ce qui s'est passé avec les parrainages, avant même que les conseils constitutionnels se saisissent des dossiers de candidature de 27, que le Premier ministre que vous disiez qu'il avait peut-être le don de divination, proclame Urbi et Orbi qu'il n'y aura pas plus de 5 candidats. Ça ne fait pas quand même sérieux. Et à la suite de cela, le Conseil constitutionnel ne valide que 5 candidatures. Donc vous voyez bien que quand même le Conseil constitutionnel aujourd'hui fait partie de l'arsenal du complot judiciaire, fait partie aujourd'hui de l'arsenal du complot qui a confisqué la volonté de changement, qui a confisqué le verdict des unes parce que nécessairement il y avait un deuxième tour. On ne peut pas perdre les grands bastions électoraux comme Thies, comme Durbel, comme Touba, comme Zigenchor et être en balottage à Dakar et se déclarer vainqueur avec 58% au premier tour. C'est impossible, c'est quasi impossible. Question, votre pays est-il en crise post-électorale aujourd'hui ? Mais c'est du jamais vu. Il y a un homme qui a fait un coup d'État et hier je disais sur ma page Facebook, c'est le seul pays au monde où il y a un coup d'État, quelqu'un fait un coup d'État et que les gens sont unanimes pour se taire et rester tranquilles en attendant la suite des choses. C'est que les gens sont unanimes. Les gens sont dans la… D'ailleurs, il y a des journaux qui l'ont titré. Oui. Dakar, atmosphère de deuil. Oui. Les gens sont dans une certaine torpeur parce que comme je vous ai dit, la volonté qui s'est exprimée tout au long de la campagne, c'était un désir de changement profond et que le candidat, on a vu un candidat qui remplissait des stades à coup de mobilisation sous l'hôtel de l'argent et des tissus. Vous êtes en fait des opposants jaloux parce que vous avez un président sortant qui a un bilan, qui défend. Il a été le seul candidat capable de réunir autant de monde partout où il s'est passé. Il est passé. On a vu des images incroyables qu'on n'a jamais vues. On s'est même dit c'est un nouveau candidat. Tellement il y avait du monde autour de lui. Vous ne pouvez pas lui dénier ça quand même. Vous savez, je déplore quand même dans ce complot tous ces médias-là, occidentaux, africains, qui ont participé d'une certaine manière à ce complot en montrant des choses qui ne reflétaient vraiment pas la réalité. Aujourd'hui, tantôt j'ai parlé des observateurs. S'ils étaient vraiment sérieux ces observateurs, ils allaient quand même relever des faits gravissimes qui se sont passés sur le terrain avec des mineurs quand même qui étaient en possession de cartes d'électeurs et qui ont pu voter et qui naturellement ont faussé la sincérité du souffrage. Des mineurs, des milliers comme ça, des zones dans le nord qui sont, que j'ai dit moi, c'est devenu dans ces zones du nord-là, c'est devenu des zones de non-droit. Oui. Parce que d'ailleurs, les représentants des bureaux de vote de l'opposition qui étaient dans ces différents bureaux de vote ont fait valoir leurs droits de retrait parce qu'ils ne se sentaient pas en sécurité. Ils ont été menacés. À ce point-là ? Ah oui, oui, oui. Et même, vous savez, M. Parézot, la Sénat, après l'élection, a reconnu qu'il y a des cas de fraude médecin après la mort. Comme d'habitude, comme lors des législatives. Et moi, ici à Paris, j'avais dit, quand j'ai vu, parce que Paris, c'est le Sénégal en miniature. Quand j'ai vu dans la journée, hier, j'ai fait un entretien avec un journaliste, il y a deux jours, et ça, vous pourrez aller vérifier cette information. Figurez-vous que ce journaliste connu de la place, un Sénégalais, était en possession de sa carte d'électeur et n'a pas pu voter parce que tout simplement, il a été extirpé de la liste électorale. C'est une machination. Tant que Macky Sall, aujourd'hui, il décide de qui doit être candidat, il décide de qui doit voter. En fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, nous ne sommes plus dans une république. Nous sommes dans une monarchie, dans une dictature, tout ce que vous voulez, mais aujourd'hui, c'est Macky Sall qui décide de tout. – Il est votre bourreau en fait et vous ne lui pardonnez pas d'être si fort en réalité. – Écoutez, comme on dit, avec sans péril, on triomphe sans gloire. Je pense que, je ne sais pas, lui devant sa glace, comment il perçoit cette victoire entre guillemets parce que jusqu'à preuve du contraire, il n'a pas gagné. Il y avait inévitablement un second tour et je pense que, là, le silence assourdissant des Sénégalais, le silence assourdissant du président légitimement élu parce que c'est Idriss Sesec qui est arrivé en deuxième tour. Donc aujourd'hui, si Macky Sall vraiment affrontait Idriss Sesec au niveau du deuxième tour, il savait qu'il allait être battu. Aujourd'hui, le président légitime, c'est Idriss Sesec. – Qu'on n'entend pas beaucoup. – Oui, parce que vous savez, tout le monde pensait que le pays allait brûler. C'était très facile de brûler ce pays-là et c'est là l'occasion pour moi vraiment de louer le sens de responsabilité d'un homme d'État, d'un homme quand même qui est conscient des enjeux parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas se leurrer. Macky Sall, aujourd'hui, a été installé par la France Afrique qui continue, le Sénégal aux environs de 2021 dans très peu de temps. – Non, vous n'allez pas commenter, c'est une réalité. – On est dans le complot permanent, ce n'est pas possible. Chaque fois que les opposants ont été incapables de battre un candidat du pouvoir, il vient nous raconter que c'est parce qu'il y a encore des réseaux france-africains qui sont encore à l'œuvre, il y a encore des complots contre leur pays. Quand est-ce qu'on va sortir de ce discours ? – Vous savez, on avait Bourgie qui suivait Bourgie qui est l'homme de la France Afrique aujourd'hui, qui a remplacé Fouca. Il était en permanence impliqué dans la campagne de Macky Sall, il l'a accompagné un peu partout. – Oui, c'est le droit du président d'avoir des amis quand même. – Oui, oui, mais oui, c'est le droit, je ne lui dénie pas ce droit. Mais aujourd'hui, nous aussi, c'est notre droit, nous en tant que Sénégalais, en tant qu'Africains, de disposer de nos ressources, le droit des pays de disposer d'eux-mêmes. Ça, nous le réclamons, c'est une des chartes fondamentales de l'ONU, des droits de l'homme. – Oui. – Et nous voulons aujourd'hui, nous, nous émanciper de ces pays-là qui sont des sanctions et qui sont là aujourd'hui pour pomper le pétrole, le gaz, comme cela se passe dans d'autres pays africains. Et aujourd'hui, comme le Sénégal, on a découvert ces gisements énormes de pétrole, de gaz, de diamants, etc., de d'or. Il est hors de question qu'il y ait à la tête de ces pays un homme comme Idriss Sek qui ne ferait pas de complexe face aux étrangers et qui serait capable de bien réduire ces richesses-là pour que les Sénégalais d'abord puissent bénéficier de ces richesses et en vivre dignement et décemment au lieu de prendre des pirogues pour aller chercher du travail. – Je vais traduire votre pensée. Vous me dites si j'ai bien compris ce que vous êtes en train de me dire entre les lignes. Vous dites si le président Makissal est au pouvoir encore aujourd'hui et qu'il y a un silence de la communauté internationale, en tout cas d'une grande partie des gens qui auraient dû contester aussi sa réélection mais qui le félicite, c'est tout simplement parce qu'il y a du pétrole, du gaz et d'autres ressources dans votre pays et qu'on préfère voir un président comme Makissal encore à la tête de votre pays plutôt qu'un Idriss Sek qui est un peu plus violent, on va dire ça. – Non, pas violent mais c'est-à-dire quelqu'un qui ne ferait pas de complexe face à ses étrangers, face à ses occidentaux et qui en priorité ces richesses-là ferait en sorte que ces richesses-là puissent d'abord bénéficier et servir d'abord aux nationaux avant que ça serve à d'autres et ça, il n'y a aucune forme de violence là-dessus et pour vous dire que quand même aujourd'hui, Makissal, lors du premier mandat, j'espère qu'on va parler du deuxième mandat parce qu'il a lancé un appel au dialogue comme moi, je ne pense pas sincère parce que c'est la première fois, mais lui, le premier mandat, qu'est-ce qui s'est passé ? On a vu que les entreprises françaises notamment ont gagné énormément de marchés et que même la croissance que eux, dont ils se vendent que cette croissance est de 7%, quand vous extirpez vraiment, quand vous sortez les entreprises françaises de cette croissance-là, il ne reste plus rien, il ne restera que des miettes pour les entreprises privées au Sénégal. Vous dites que la croissance dont on nous parle, citant cette merveilleuse croissance à 7% pour cette année, par exemple, est une croissance qui ne profite pas aux Sénégalais. Effectivement, elle n'est pas ressentie par le peuple du Sénégalais quand vous enlevez Total, Eiffage, Orange. Mais vous avez, aujourd'hui, le Sénégal ressemble vraiment à une nouvelle colonie française qui s'accompare de ses richesses et vous avez vu la démission du ministre Nami Thierno Alessamsal, le ministre de l'Énergie, qui a démissionné parce qu'il a dit que ce contrat-là qu'on voulait lui forcer à signer n'était pas conforme. Total était, parmi ceux qui ont soumissionné, était classé quatrième. Et pourtant, le président a insisté pour que Total qui est classé quatrième par rapport aux analyses qui ont été faites sérieuses pour dire que voilà, il vaut mieux partir sur telle entreprise, telle entreprise. Et lors de ce classement, Total est arrivé à une quatrième position. Malgré ça, on lui a tordu le bras. – Évidemment, c'est beaucoup plus facile. Quand on n'est pas proche du dossier, on peut nous faire dire tout et n'importe quoi. On va rester dans le cadre de l'élection présidentielle, s'il vous plaît. Et donc, des cinq années qui arrivent, vous avez abordé une question importante et on va vers la fin de cette émission. J'aimerais quand même qu'on en parle. l'appel au dialogue du président est-il recevable par Idriss Assez ? – Je voudrais juste vous dire, moi je suis loin du dossier, mais celui qui a dit que ce contrat-là de Total n'est pas conforme à l'intérêt du peuple sénégalais, c'était le ministre de l'énergie qui a démissionné. Maintenant, pour parler du second mandat usurpé, du mandat illégal, je ne sais pas comment il fera pour, pendant tout long de ces cinq années-là, gouverner un pays dont il n'a pas été vraiment légalement élu. Il a lancé, dès son premier discours, un appel au dialogue en disant… – C'est bien ça. – Pour moi, il n'y a pas besoin de dialogue. Vous savez, M. Parézo, le Sénégal aujourd'hui est le seul pays au monde où pour avoir une carte dentée, il faut passer trois années. Vous trouvez ça sérieux ? Il faut rester trois années, deux, trois ans pour pouvoir détenir une carte d'identité ou une carte d'électeur. Vous pensez que c'est sérieux ? – Pour éviter les fraudes, non ? – La fraude, justement, le fait que le président Macky Sall s'est précipité pour mettre en place le dispositif, la directive de la CDAO par rapport aux cartes d'identité CDAO, c'était uniquement et simplement pour frauder ces élections. Parce qu'on nous parle que ces cartes d'identité-là qu'on disait jadis très sécurisées ne sont sécurisées en rien du tout. Et que vous pouvez faire n'importe quoi avec l'informatique, avec ces cartes d'identité et c'est ce qui fait que vous avez ce chiffre-là aujourd'hui de 58% et que vous avez dans certaines zones du nord des scores soviétiques dans des bureaux de vote où il n'y avait pas de représentants de l'opposition avec des 94%, des 96%. Ce n'est pas sérieux. Le Sénégal a connu mieux. Et donc, je pense que l'appel au dialogue, le seul appel au dialogue aujourd'hui qui vaille, c'est qu'on ait un processus électoral transparent qui permettrait que s'il y a un vainqueur que les vaincus puissent le féliciter. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et c'est une première en Afrique et c'est une première dans le monde qu'un président élu ne soit pas félicité par l'ensemble de ses concurrents. – Oui. – Voilà, c'est un cas d'école aujourd'hui. – Parce que c'est des mauvais perdants, c'est tout. – Non, je ne pense pas. Je vous ai dit un certain nombre de forfaitures quand même qui ont été signalées, qui sont véridiques et qu'avec ça, on ne peut pas quand même se reconnaître. – Est-ce que vous direz que les cinq prochaines années sont cinq années perdues d'avance pour le Sénégal ou il y a moyen de rectifier le tir pendant les cinq années qui viennent ? – Vous savez, moi je pense que tout homme est capable de faire un sursaut. Peut-être que Macky Sall est capable de faire un sursaut. D'ailleurs, d'élargir son gouvernement à certains membres de l'opposition. – À Idrissa Seck, par exemple. – De gouverner véritablement pour le peuple sénégalais, de rectifier le tir, de sortir Khalifa Sale de prison qui a été mis en prison pour des raisons politiciennes, de faire revenir Karim Ouad qui a été quand même exilé, un prisonnier gracieux et qu'on exile, ça n'existe nulle part au monde et que de faire en sorte d'oeuvrer pour la concorde civile la cohésion nationale. Est-ce qu'il en sera capable ? Je ne sais pas. En tout cas, c'est mon souhait, c'est le vœu que j'aimais et si vraiment, malgré mon statut d'opposant pur et dur, si je pouvais lui dire ça à quelque chose, c'est ça, c'est de changer de cap, de faire en sorte de gouverner pour le Sénégal, d'abord, et pour les Sénégalais et par les Sénégalais, de pacifier ce pays-là parce qu'il l'a forcément divisé. par une première fois qu'on a vu un président de la République, on a commencé à parler maintenant de votre ethnique, de votre confrérique, de que sais-je et ça, vraiment, ce n'est pas bien pour un pays. – Vous trouvez dommage qu'il ait été un président clivant ? On arrive presque au terme de cette émission. Je me disais, vous qui avez été membre de l'APR avant de passer à Sonko, – Vous vous souvenez de ça ? – Ensuite, de rejoindre Idriss Assek. Je me disais que si le président avait envie de ramener un gros poisson de l'opposition comme vous pour que vous puissiez travailler avec lui, vous irez travailler avec lui. – Vous savez, je vais vous faire un scoop. – Oui, dis-moi. – Pendant la campagne électorale, Macky Sall n'a pas arrêté de m'envoyer des émissaires, de me faire appeler et je n'ai pas répondu à ces appels-là, je n'ai pas voulu répondre à son appel quand bien même il était président de la République. Mais ce que je voudrais signaler par rapport à mes vécus, à mon vécu dans l'APR après Sonko, Pasteur, c'est-à-dire que je ne suis pas un homme de parti. Je suis un homme qui respire profondément le Sénégal. À chaque fois que, je peux me tromper, à chaque fois que j'estimerai que l'intérêt du Sénégal c'est de poser tel acte en conformité avec mes convictions, je le ferai. C'est ce qui me fait quitter des partis dans lesquels je me suis investi comme l'APR, je n'ai pas du campagne, je suis allé à Dakar trois mois sans solde pour faire gagner mon candidat de l'époque qui avait le meilleur discours, qui avait traversé le Sénégal de long en large, la diaspora, pour s'enquérir des problèmes et après faire une gouvernance un peu chaotique. Après, je suis allé d'en passer parce qu'en 2017, d'ailleurs l'opposition quand même, il faut qu'ils puissent reconnaître leurs erreurs. Parce qu'en 2017, il n'y avait pas d'autre salut que la liste unique de l'opposition. Nous à Paris, nous avons réussi à mettre tous les partis politiques et les personnalités indépendantes autour de la table et réussir cette union et c'est au Sénégal, malheureusement, qu'il y a eu des querelles de leadership. et que moi, comme d'habitude, j'avais dit à mes collègues ici que quelle que soit la décision de mon parti, je serai avec vous parce que la liste unique est une demande sociale. Aujourd'hui, c'est le peuple sénégalais qui veut que l'opposition soit unie pour gagner la majorité parlementaire et stopper le danger Makissal en ce moment-là qui est en train de détricoter tous les acquis démocratiques sénégalais, que des anciens ont combattu de hautes luttes pour faire gagner au Sénégal ces acquis démocratiques-là. Et il fallait le faire. L'opposition, quand même, il faut le dire, a manqué à son devoir à cette époque-là, en 2017. Ils ne l'ont pas réussi à le faire. Mais aujourd'hui, le seul combat qui vaille, c'est d'avoir un processus électoral transparent, sincère. Parce qu'on ne peut pas laisser un homme décider qu'il doit avoir une candidatité ou pas, qu'il doit voter ou pas, qu'il doit être candidat ou pas. Ce n'est pas possible. – Très bien. On est à la fin de cette émission. J'aimerais juste un oui ou un non sur cette dernière question. Et on conclut là-dessus. Est-ce que le Sénégal, souvent cité comme un exemple de démocratie en Afrique de l'Ouest, va retrouver un jour son lustre d'antan ? – Ce sera au prix de lutte. Parce que… Ce sera au prix de lutte. Parce que Macky Sall, dans ma petite tête, je pense qu'il est en route pour un troisième mandat. On en reparlera. – On en reparlera. Très belle conclusion. Cher Tidiane Sall, merci infiniment. Membre du FDM, donc le Front pour le départ de Macky n'est pas encore parti. Je ne sais pas ce que le Front va devenir. Vous êtes surtout membre de la coalition IDI 2019. C'est la coalition qui a soutenu donc la candidature d'Idriss Assek, l'ancien Premier ministre, qui a été déjà trois fois candidat à l'élection présidentielle. Lui aussi devrait réfléchir sur son avenir. On parlera de ça un autre jour. Il est arrivé deuxième à cette présidentielle avec un peu plus de 20%. Merci infiniment d'être venu dans l'entretien du jour. – Merci à vous. – Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente suite de programmes, évidemment sur Télésud. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de l'entretien du jour. D'ici là, portez-vous bien. À demain. – Sous-titrage Société Radio-Canada